Je m'appelle Laurence Dernière, j'ai 25 ans et je suis suisse. Ça faisait 7 ans que j'étais dans le club Valais-Rendurique. Et maintenant, je suis ici, au Canet. Non, je n'ai jamais été capitaine et je ne m'y attendais pas. C'est un honneur et je me réjouis d'avoir ce rôle et je me réjouis de la saison et de pouvoir aussi apporter un peu de mon expérience que j'ai pu vivre à Zurich. C'est la belle vie, on ne va pas se plaindre, il fait beau. Il y a la mère qui est à 10 minutes de notre résidence, donc il n'y a vraiment pas à se plaindre. Et puis notre entourage, il est vraiment au top. On a une équipe qui est motivée et puis je pense que ça, c'est le plus important. C'est clair qu'il est très différent, il est aussi, à mon avis, plus fort. Et je pense que ça, pour notre équipe, ça va nous apporter quelque chose, de pouvoir justement progresser à un niveau un peu plus élevé. Et justement, on est une équipe jeune, motivée, de pouvoir avoir une autre perspective, un autre endroit, un autre environnement, des autres personnes qui nous entourent. Je pense que ça peut être un plus et à voir comment la saison se déroule. On recherche cet esprit de compétition pour pouvoir après évoluer en Champions League à un niveau, ou bien surtout garder le niveau qu'on pourrait avoir aux entraînements et puis aux matchs. Parce que là, en Suisse, notre niveau d'entraînement a été élevé. Ensuite, le niveau des matchs en championnat suisse redescendait un peu. Et après, il y avait le niveau de Champions League qui était au top. Du coup, de faire up and down, ce n'est pas ce qui procure une stabilité à l'équipe. Et je pense que c'est ça que le Bolero recherche, une stabilité, de pouvoir garder un rythme d'entraînement et une qualité d'entraînement au plus haut niveau. C'est clair qu'on veut gagner le championnat. Après, il y aura des chemins peut-être plus compliqués à prendre, mais on est une équipe justement qui est jeune et, comme je l'ai dit, motivée. Et puis, notre but, c'est de gagner et de ne pas lâcher prise. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...